La forêt de Sidi Abdullah, le 30 juin 2012, une opération soi-disant d'éclaircie de la forêt. Mais la densité, mais le nombre d'arbres qui est en train d'être arrachés dépasse de loin l'éclaircie. C'est un véritable massacre. La forêt de Sidi Abdullah est en train d'être dissimée tout simplement. Nous pouvons le constater sur cette parcelle. Tous les arbres qui sont pointés en rouge, comme celui-ci, sont condamnés à être abattus et vendus au privé. Et voilà, dans cette partie, tous les arbres, ils ont été enlevés. Ce n'est plus un éclaircie, mais c'est autre chose que l'éclaircie. C'est carrément la décimation de la forêt de Sidi Abdullah dans la région de Tewisit. Voilà, tous les arbres vont être à préciser que ces arbres ne régénèrent pas. Le pendalep, ce n'est pas comme l'olivier ou le carubier qui rejette, mais maintenant, cette arbre est condamnée pour de bon. Il ne va pas rejeter, il ne sera pas régénéré. Il faudrait une autre plantation et attendre une vingtaine d'années pour avoir une autre forêt à la place de celle-ci. Alors, où sont les normes de l'éclaircissage de la forêt ? Est-ce qu'on est dans les normes ? On enlevait toute une forêt pour dire qu'on est en train d'éclaircir ? Est-ce que ça, c'est un éclaircissement ? Je ne pense pas que ce soit un éclaircissement. C'est tout simplement la forêt qui disparaît sous le slogan d'exploitation rationnelle. Voilà donc l'exploitation rationnelle, voilà l'éclairci. Donc, on enlève toute la forêt sous prétexte d'éclaircir. On a donc tout cet espace. Il faudra donc une vingtaine d'années pour le repeupler. Merci. Merci.